Le pourcentage d'adultes qui fument, mesuré plusieurs années de suite depuis 1967, suggère une relation linéaire négative sans valeurs extrêmes. En moyenne, ce pourcentage diminue de 0,5 chaque année. On nous demande lequel de ces graphiques illustre le mieux cette description. Ici, on a des graphiques, 1, 2, 3, 4 graphiques. On va regarder ces graphiques-là. Le premier graphique est un nuage de points et on voit que les points sont disposés plus ou moins, grosso modo, sur une droite. On pourrait tracer une droite ici qui est une droite décroissante et qui passerait par pratiquement tous les points. Ce graphique-là montre une relation linéaire et puis en plus une relation linéaire négative puisque plus le temps passe, plus le pourcentage de fumeurs diminue. Le deuxième, c'est pareil. On pourrait tracer une droite qui passerait à peu près par tous les points et puis ça serait une droite décroissante aussi. Celui-là aussi, ces deux-là sont des candidats possibles. Le troisième, là aussi, on pourrait tracer une droite décroissante qui passerait par beaucoup de points, mais il y a quand même des valeurs qui ne seraient pas sur la droite, notamment celle-ci qui serait assez loin. Donc ça, c'est une valeur extrême. Donc on ne va pas retenir celui-ci parce que malgré le fait qu'il montre aussi une relation linéaire négative entre le pourcentage de fumeurs et le temps, il y a cette valeur extrême. Or, nous, on nous dit qu'il n'y a pas de valeur extrême. Sans valeur extrême, c'est ce qui est écrit ici. Donc on ne va pas retenir ce graphique 3. Alors, le graphique 4, maintenant, on a une relation linéaire, oui, bien sûr, puisque les points sont à peu près alignés sur une droite, mais cette droite-là, elle sera croissante. Donc ça serait une relation linéaire positive, ce qui n'est pas ce qu'on veut ici. Donc, puisque ici, on nous dit qu'il y a une relation linéaire négative. Le pourcentage diminue au cours du temps. Alors, maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on départage ces deux graphiques-là. Il faut qu'on choisisse entre ces deux-là. Alors, ce qu'on n'a pas utilisé encore, c'est cette indication-là. En moyenne, ce pourcentage diminue de 0,5 chaque année. Alors, dans le premier cas, dans le cas du graphique 1, quand on est ici à 0, au nombre d'années 0 depuis 1967, donc ici, la date, c'est 1967, on est à peu près à 55% de fumeurs. Et puis, on va regarder ce qui se passe 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, on est à peu près à 40... Bon, allez, un peu moins de 45. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de fumeurs a diminué de plus de 10% en 10 ans. Donc, à peu près, un peu plus de 1% par an, en moyenne. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir sur les 10 premières années. On peut regarder ce qui se passe aussi sur les 10 prochaines années, donc entre 10 et 20 ans, là, ici. Donc, on est passé d'un peu moins de 45 en 1977, disons, à, en 1987, ici, il y avait un peu plus de 30%. Donc, on a, là aussi, diminué de plus de 10% en 10 ans. Donc, là aussi, on a diminué en moyenne plus de 1% en un an. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on nous dit que la diminution, elle doit être de 0%, 0,5% chaque année en moyenne. Donc, ici, c'est à peu près le double, donc ça ne va pas. On va regarder ce qui se passe ici. Là, on a, en 1967, ici, on était à peu près à 42%. Oui, c'est ça, à peu près, ici, c'est 45. Donc, là, c'est à peu près 42% de fumeurs. Et puis, 10 ans plus tard, en 1977, on était à 30, 30, allez, disons, 37. Donc, ça fait à peu près 5% de moins en 10 ans. Donc, effectivement, ça, ça représente 0,5. 5% de moins en 10 ans, c'est la même chose qu'en moyenne 0,5% en un an. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur les 10 premières années. Sur les 10 prochaines années, on peut regarder aussi, entre 1977 et 1987, donc, on est passé de 37 à 30. Donc, voilà, 7% en 10 ans. Donc, on peut dire que, voilà, c'est plutôt ce graphique-là qu'on va sélectionner. Donc, je vais le cocher, voilà. Maintenant, je vais regarder si c'est bon. Et oui, c'est bon. 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Sous-titrage FR ?